Salut, salut ! Alors là, c'est une nouvelle vidéo, c'est la deuxième, mais bon, je ne vais pas toutes les compter, dans laquelle j'aimerais qu'on parle de la bouche, ce qui sort de nos bouches, ce qu'on dit, quand on le dit, comment on le dit, à qui on le dit et à quel moment, devant qui on dit certaines choses. Il y a des moments où on a des choses à dire aux gens et on va vouloir réagir par rapport à ce que l'on ressent on a envie de le dire tout de suite à chaud et c'est une forme d'égoïsme que de réagir comme ça, sans faire cas de l'autre en fait. Parce que l'autre a sa sensibilité, l'autre a, on ne sait pas comment elle a passé sa journée ou comment elle est, ce qu'elle ressent, à quoi elle pense, quelle est la disposition de son cœur au moment où on a envie de dire ce que nous on ressent. Et c'est pourquoi moi j'aime beaucoup la femme de Nabal, Abigail, parce que quand elle a fait on va dire l'intercession, quand elle a parlé à faveur de son mari, malgré son mauvais comportement au roi David, elle n'a pas dit tout de suite à son mari ce qu'elle avait fait, parce qu'il n'était pas en mesure d'entendre ce qu'elle avait à lui dire. Il n'était pas en mesure d'entendre que voilà, David il était venu pour telle raison, etc. mais j'ai plaidé en ta faveur. Il était ivre, il était ivre, donc pas disposé à entendre ce que sa femme allait lui dire. Il n'allait rien en retenir d'ailleurs. Elle a attendu le moment opportun pour lui dire ce qu'elle avait à lui dire. Et c'est à ce moment-là que ça a eu toute son efficacité. Je voudrais justement nous dire à nous toutes qu'il est bon de savoir quand parler, de savoir quoi dire, mais surtout de savoir comment le dire. Et après ce qui va de soi, à quel moment le dire. Parce que si on veut que ce qu'on dit puisse avoir un effet, un impact sur la personne, un résultat, il faut savoir qu'on le dit. Donc il faut qu'on évite de parler parce qu'on a envie de le dire. Parce que ce qu'on a envie de le dire peut être bon, mais si on le dit mal, ça ne va pas être pris comme il faut. Et si on le dit au mauvais moment, ça ne va pas être retenu non plus. C'est comme je dis souvent, quand on parle à quelqu'un, il faut attirer son attention et pouvoir dire les choses aussi simplement que possible et avec clarté. Et surtout être concis, être bref, aller droit à l'essentiel. Ça ne sert à rien de faire des détours. On regarde la personne droit dans les yeux et on lui dit ce qu'on a à lui dire. Avec franchise, avec amour, avec respect, quelle que soit la chose. Et le message passera mieux que si on arrive avec notre réaction à chaud. Même si on est énervé, le mieux c'est de se taire, de respirer. On peut négliger les exercices de respiration, mais ils sont très importants pour justement se calmer parce que quand notre rythme cardiaque, il change, c'est la respiration qui va venir tout réguler, qui va venir tout apaiser. Donc il faut qu'on apprenne à avoir cette maîtrise de vouloir dire quelque chose à chaud, mais de se dire non, pas maintenant, j'attends. Même s'il faut que j'aille marcher, faire le tour du bâtiment, même s'il faut que j'aille mettre mes écouteurs, écouter un peu de musique et pouvoir méditer, réfléchir sur ce qu'on va dire, comment on va le dire. Il faut qu'on soit lent à parler, lent à se mettre en colère, mais qu'on sache écouter, mais écouter l'autre, mais pas forcément dans ce qu'il va nous dire, l'écouter en l'observant, en voyant comment il est. Et là, on saura si on peut parler et ce qu'on va dire, comment on va le dire. On n'est pas là pour se blesser les uns les autres. Je pense qu'il y a assez de violence autour de nous, assez de moments difficiles pour qu'on s'en rajoute les uns envers les autres. Donc faisons attention à notre bouche, disons-nous qu'il y a une manière de parler et si je veux que ce que je vais dire ait un impact, ait un résultat positif, il faut que je sache comment le dire, quand le dire. Et attention à ne pas toujours parler devant les gens, d'autres personnes. Si tu as un problème avec quelqu'un, c'est entre toi et la personne et non entre toi, la personne et le voisin. Faisons attention à notre bouche, utilisons la bon escient, faisons du bien avec. Soyez béni.